Générique Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La crise migratoire se poursuit et elle va se poursuivre tout au long de cette année 2016. 36 personnes dont plusieurs enfants sont morts noyés ce mardi au large des côtes turcs. Ils tentaient de rejoindre l'Europe, une Europe qui ferme peu à peu ses portes. Hier, la Suède et le Danemark ont rétabli le contrôle à leurs frontières. Vous le voyez sur cette carte, de nombreux pays de l'espace Schengen l'avaient déjà fait, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la France, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse ou encore la Norvège. Certains ont même construit des clôtures comme la Hongrie ou encore la Croatie. Alors est-ce la fin de Schengen ? Comme l'ont suggéré hier les autorités allemandes, on va en débattre ce soir avec nos invités. Avec vous, Georges Caroli, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur de Hongrie en France, la Hongrie qui justement a érigé, je le disais à l'instant, une clôture. On en parlera avec vous. Yves Bertoncini, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors avant de commencer ce débat, on va écouter, si vous le voulez bien, le Premier ministre danois. C'était hier, lundi. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas copier la solution suédoise pour l'appliquer à la frontière dano-allemande. Nous mettons en place des contrôles temporaires aux frontières de manière équilibrée, en introduisant des contrôles de police dans les bus et dans les trains, mais en laissant les citoyens ordinaires libres de traverser les frontières. Je crois qu'il est évident que dans une telle situation, si l'Union Européenne n'est pas capable de protéger ses frontières extérieures, vous verrez de plus en plus de pays contraints d'introduire des contrôles temporaires au niveau de leurs frontières intérieures. Georges Karolila, la Hongrie a fermé ses frontières. Est-ce qu'il s'agit de mesures temporaires ou est-ce que ça va être définitif ? C'est évidemment une mesure temporaire que nous n'avons pas prise de gaieté de cœur, mais nous étions conscients de nos responsabilités dans le cadre de la convention de Schengen. Et justement, comme le Premier ministre danois vient de le dire, la garantie de la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen passe par la sécurisation des frontières extérieures. C'est ce que nous avons fait. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas confondre toutes les frontières. Il y a des frontières intérieures à l'espace Schengen qui doivent autant que possible rester ouvertes. Et puis il y a les frontières extérieures qui sont le gage de la liberté de circulation intérieure et qui, elles, doivent être protégées. C'est ce que nous avons fait. Votre Premier ministre Victor Orban a quand même dit qu'il n'excluait pas, et c'est ce qu'il a dit au mois de septembre, une fermeture définitive de la frontière avec la Croatie. Pas du tout. Il y a actuellement deux clôtures. L'une à la frontière serbe, l'autre à la frontière croate. Chacune de ces barrières qui, d'ailleurs, ne ferment pas totalement la frontière. Je précise une nouvelle fois que les frontières ne sont pas fermées. Les points de passage normaux, les post-frontières, restent ouverts. Les migrants ne les utilisent pas. C'est une autre question. Nous n'avons fait que fermer les frontières vertes. Mais ce sont des mesures temporaires que nous serons les premiers heureux de supprimer et de lever le jour où la situation la permettra. Yves Bertolcini, est-ce que c'est la fin de Schengen, selon vous ? Parce qu'on voit tous ces pays, parce que finalement, on pointe du doigt la Hongrie, qui a été l'un des premiers pays à fermer sa frontière. On la critique aussi beaucoup pour la construction de ce mur. On va en parler. Mais la France, pour d'autres raisons, a fermé ses frontières au moment de la COP21. Mais pour l'instant, ses frontières sont toujours fermées au nom de la sécurité. N'empêche qu'elles sont fermées. L'Allemagne a fermé également ses frontières. Est-ce que c'est la fin de Schengen ? Non, ce n'est pas la fin. C'est la suite. Rétablir temporairement les contrôles aux frontières nationales, c'est appliquer Schengen. C'est ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, vous venez de le dire, qui sont dans la convention de Schengen, qui peuvent être activées par les États membres, sous certaines conditions et de manière temporaire. Vous avez cité la COP21. C'est durant deux ans, c'est ça ? Au maximum et par palier, en fait. Exactement. Et donc, ça peut être parce qu'il y a un grand événement comme la COP21, un grand événement sportif. Vous verrez qu'au moment de l'euro qui aura lieu en France à l'été prochain. Oui, mais là, la COP21, c'est terminé. Voilà. Simplement, au-delà de la COP21, je dirais, François Hollande, quand il a annoncé de manière martiale la fermeture des frontières, il a enfoncé une porte fermée, si je puis dire. Parce qu'elles étaient déjà, non pas fermées, il s'est d'ailleurs dédié quelques heures plus tard. On avait déjà rétabli des contrôles aux frontières, des contrôles temporaires aux frontières, ce qui n'a d'ailleurs pas permis d'arrêter Salah Abdeslam, puisqu'on l'a contrôlé à la frontière, sauf que comme on n'avait pas la bonne information, il est passé. La France a prolongé au-delà de la COP21 parce qu'elle est confrontée à une menace terroriste. Le problème de la crise des réfugiés est différent. Et là, il y a un consensus au niveau européen, un consensus pour dire qu'il faut contrôler les frontières extérieures. Et vous avez tout à fait raison de le souligner, monsieur l'ambassadeur. Il faut qu'elles soient mieux contrôlées, ces frontières extérieures. Il y a eu des défaillances constatées, notamment en Grèce, en Italie. Il y a eu une vraie crise de confiance entre les États membres. C'est-à-dire pour ça qu'en ce moment, il y a des propositions européennes visant à européaniser le contrôle aux frontières extérieures. Après tout, les frontières extérieures sont nos frontières. Et donc, nous pourrions les protéger en commun. Ça, c'est ce qui est sur la table en ce moment. Mais en attendant, il y a premièrement ces clauses de sauvegarde qui existent et qui viennent d'activer les Suédois et les Danois et qui sont utilisées un peu comme un outil de pression dans la négociation qui s'engage justement pour l'européanisation du contrôle aux frontières extérieures. Un dernier mot pour dire que ce qui rend la situation difficile malgré tout, et je regarde l'ambassadeur de Hongrie en disant cela, c'est qu'il y a une divergence de perception de ce que sont des réfugiés. Les réfugiés, ce sont des victimes. Mais pour certains pays, ce sont des menaces. Angela Merkel a même dit que c'était une chance pour l'Allemagne. Et là, effectivement, il y a une fracture en Europe sur ce diagnostic-là. La Suède étant un cas différent, parce qu'elle considère que les réfugiés sont des victimes. – Et on a déjà beaucoup accueilli, c'est-à-dire la Suède, 160 000 quand même personnes. – Un afflux trop massif. – Et on a peut-être des leçons à prendre de la Suède. – Un afflux trop massif, effectivement, 160 000, alors qu'en France, on en est à 60 000, 65 000. Et donc, à ce moment-là, elle a dit stop, elle était d'accord sur le principe, simplement, elle a un problème de volume, si je puis dire. – Je pense surtout que sur ce point, il y a un problème de sémantique, effectivement. On parle de réfugiés, les mots ont leur importance, puisqu'ils sont balancés d'un camp à l'autre, si j'ose dire. On parle de réfugiés, mais on ne sait pas si les gens qui pénètrent en Europe sont des réfugiés au sens de personnes qui méritent protection, ou s'ils ne le sont pas. C'est aller un peu vite en besogne. – Vous savez, monsieur l'ambassadeur, c'est quand même la majorité des gens qui arrivent aujourd'hui en Europe, majoritairement, ce sont des Syriens, ce sont des Irakiens, ce sont des Érythréens. – Des Afghans, des Pakistanais, des Bangladis. – Qui fuient la guerre. – Oui, mais… – Qui fuient la guerre en Afghanistan et qui fuient la guerre au Pakistan aussi. – Oui, mais à ce moment-là, il y a des guerres partout. La question est de savoir… – Mais est-ce que ce n'est pas un devoir de l'Union européenne de recevoir justement ceux qui fuient la guerre ? – Si on était finalement dans la position de ces gens-là, si demain on était victime d'un conflit, on serait peut-être très heureux que d'autres pays, du Maghreb ou ailleurs, ouvrent leurs portes pour nous accueillir un. – La qualité de réfugiés fuyant des conflits ne s'invente pas. S'il y a des notions juridiques, il y a eu des conventions qui ont été conclues entre différents États du monde pour le définir, la Convention de Genève en particulier, qui définit la qualité de réfugiés. – Lorsque quelqu'un pénètre en Europe, que ce soit par la Hongrie ou par un autre point de passage, rien ne permet de savoir s'il est réfugié au sens que vous dites ou s'il est migrant économique. Et là aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tous les discours qui sont faits parce qu'on dit les réfugiés, il faut les accueillir, et la Hongrie sera certainement la dernière à refuser d'accueillir les véritables réfugiés. Par contre, on nous dit dans le même élan que ceux qui ne sont pas réfugiés, donc qui sont des migrants économiques, doivent être impitoyablement renvoyés chez eux. Mais qui est capable de dire aujourd'hui quelle est la part sur le million de personnes entrées en Allemagne, par exemple, quelle est la part des réfugiés méritant protection et quelle est la part des migrants économiques ? Personne ne le sait. – Yves Bertrand, vous êtes d'accord avec cet argument-là ? Est-ce que vous ne pensez pas justement, pardonnez-moi monsieur l'ambassadeur, que c'est un argument quand même un peu hypocrite aujourd'hui ? On sait très bien qu'il y a une guerre en Syrie, il y a une guerre au Yémen, il y a des guerres multiples aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, et que la majorité de ces gens sont quand même des réfugiés de guerre. – C'est d'ailleurs bien pour ça que… – Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne se sert pas de l'argument en disant oui, mais il y a quand même des migrants économiques, et il faut faire la part entre l'un et l'autre ? Est-ce que finalement cet argument-là, pardonnez-moi monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il n'est pas un peu hypocrite, justement cet argument-là, du distinguo ? – Sur les guerres à nos portes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que l'Europe soit plus unie pour intervenir à la source, si je puis dire, des foyers terroristes d'une part et des foyers qui conduisent les réfugiés ou des demandeurs d'asile à venir. Le mot-clé c'est demandeurs d'asile, ce sont tous des demandeurs d'asile, ça on peut le dire, y compris ceux qui demandent l'asile sans le mériter. – Bien sûr. – Je crois qu'on peut s'entendre sur le mot demandeurs d'asile. – Absolument. – Une fois qu'ils arrivent, il faut examiner leurs demandes d'asile. Et la Hongrie a été inquiétée par la Commission européenne, il y a une procédure d'infraction, parce que la façon dont les demandes d'asile sont instruites, y compris par exemple avec un interprète qui puisse permettre à la personne d'expliquer sa situation, est contestée. Mais enfin, il y a une procédure en cours, on verra ce qu'il en est. Ce qui est certain, qui va dire si ce sont des réfugiés ou pas, ce sont les cours ou les organes qui examinent ces demandes d'asile. Il y en a, vous dites, en Allemagne, mais écoutez, les Allemands n'ont jamais accepté 100% des demandes d'asile qui arrivent vers eux. Le taux d'acceptation en Europe l'an dernier, en 2014, des demandes d'asile, enfin l'an dernier, il y a deux ans désormais, c'était environ 40%, 45%. En Hongrie, il était déjà dramatiquement bas, c'était 9%, c'était le taux le plus bas. – Est-ce qu'il n'y a pas une peur de l'étranger ? – Mais attendez, vous savez pourquoi le taux… – Est-ce qu'il n'y a pas une peur de l'étranger aujourd'hui ? – Non mais attendez. Il y a des communautés étrangères et hongroises qui sont répertoriées officiellement, qui sont représentées au Parlement, on n'a aucun problème avec les étrangers. Tout ce discours de xénophobie, à mon avis, ne tient pas du tout. Pourquoi le taux de demande d'asile en Hongrie est si faible ? C'est pour la bonne raison que les migrants ont des idées derrière la tête, ce ne sont pas des machines. Et s'ils arrivent en Europe en pénétrant par la Hongrie, c'est qu'ils ont un but, et ce but c'est l'Allemagne, la Suède et d'autres pays qui sont leur objectif. Et à peine arrivés en Hongrie, ils déposent effectivement une demande d'asile, et dès que la demande d'asile est déposée, ils sont presse de prendre la fuite pour continuer leur route. Et nous, hongrois, qui avons enregistré le migrant, qui ont enregistré sa demande d'asile et qui sommes prêts à l'examiner, nous constatons que l'intéressé a disparu. Alors ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait que peu de demandes d'asile. Les intéressés n'en veulent pas. Monsieur l'ambassadeur, Yves Bertoncini rappelait que la Commission européenne a pointé du doigt la Hongrie, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour accueillir ces réfugiés, qui n'avaient pas le droit, notamment à un interprète, à un traducteur, qui n'avait pas le droit d'être assisté. Comment se fait-il ? Pourquoi ne l'avait-il pas du tout ? C'est ce que dit en tout cas la Commission européenne, qui a fait un rapport et qui a envoyé une lettre aux autorités hongroises, leur demandant de s'expliquer sur cette question-là. Les autorités hongroises auront beaucoup de mal à s'expliquer sur cette question, puisque au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de migrants en Hongrie. Donc je ne vois pas pour quelle raison on en veut à la Hongrie. La Hongrie était parfaitement prête à faire son devoir, elle l'a d'ailleurs fait. Nous avons enregistré administrativement 200 000 personnes entre le début de l'année 2015 et août-septembre. Nous les avons enregistrées, nous avons pris notre part du travail européen, nous avons appliqué toutes les conventions desquelles nous sommes partis pour faire notre devoir pour le compte de l'ensemble de l'Union et de l'ensemble de l'espace Schengen. Maintenant, si les migrants ne veulent pas coopérer avec cette administration, et s'ils préfèrent prendre la route pour disparaître dans la nature, ou pire, se retrouver 300 km plus loin dans un camion frigorifique, entre les mains des passeurs, nous n'y pouvons rien. Yves Bertoncini, est-ce que ce n'est pas quand même la fin d'un idéal européen ? Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, finalement, tous les pays, y compris la France, une sorte de repli sur soi, on ferme ses frontières, et surtout un esprit très égoïste ? Finalement, on dit à la Grèce et à l'Italie, écoutez, débrouillez-vous, c'est à vous de surveiller les frontières extérieures. Nous, on ferme nos frontières. Jean-Claude Juncker demande 160 000 relocalisations. La France a dénié, dans un grand esprit de générosité, de relocaliser, pour l'instant, n'a relocalisé que 19 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un égoïsme européen aujourd'hui ? L'idéal européen, c'est loin. Oui, absolument, mais au-delà de ça, il y a une asymétrie entre les pays de l'Union européenne. Il faut le dire, y compris pour la Hongrie. Les demandeurs d'asile ne souhaitent pas venir en Hongrie, avec tout le respect qu'on doit à la Hongrie. Ils ne souhaitent pas d'ailleurs venir tellement en France. Le problème, c'est qu'il y a les deux pays qui se sentent envahis, alors qu'ils ne le sont absolument pas, factuellement. La France avait 60 000 demandes d'asile en 2014. On devrait en être à 80 000 cette année. L'Allemagne a ouvert ses bras, la Suède aussi. L'Allemagne en est à presque un million de demandeurs d'asile. J'insiste là-dessus. On verra bien quel sera le taux d'acceptation. Et la Suède en était à 160 000. Et compte tenu du nombre d'habitants, elle a commencé à dire que ça faisait un peu trop pour ses capacités d'accueil. Alors, vous avez raison de souligner qu'au-delà des diagnostics différents, des opinions publiques qui ne sont pas dans le même état d'esprit, les Français sont beaucoup moins ouverts que les Allemands ou les Suédois, il y a aussi des réflexes instinctifs, émotionnels qui consistent à se rabougrir, se replier sur ces frontières nationales. Mais attention au terme. On ne peut pas fermer les frontières de la France. Ça n'existe pas. Les frontières de la France, il y a plus de 7 000 kilomètres de frontières. On peut rétablir temporairement les contrôles fixes aux frontières. Ça, on peut le faire. On l'a fait. Pourquoi on ne souhaite pas, malgré tout, le faire de manière durable ? Parce que ça embête, pour ne pas dire pire, des millions d'honnêtes gens qui, eux, traversent les frontières quotidiennement. 350 000 personnes entre la France et la Suisse. Et c'est pour ça que Schengen, ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a des forces de rappel. Il y a des frontaliers, il y a des travailleurs routiers, et même les entreprises qui exportent ou qui importent, qui sont entravées par la remise de ces contrôles aux frontières fixes, qui, de toute façon, s'agissant du terrorisme, sont totalement inefficaces. On n'arrête pas les terroristes aux frontières. Il n'y a pas d'exemple de terroristes arrêtés à la frontière. Et s'agissant des demandeurs d'asile, sont relativement peu efficaces également. Parce qu'à un moment où ils sont là, les demandeurs d'asile, alors ils peuvent, et c'est là où on revient aux réflexes nationaux, ils peuvent leur contourner, ils entendent un signal consistant à dire alors non, il ne faut plus aller en Hongrie, alors ils vont aller ailleurs. De toute façon, ils ne voulaient que traverser la Hongrie. On ne peut déplacer le problème. Absolument. Il passe un moment par la Croatie, maintenant il passe par la Roumanie. Georges Caroli, Monsieur l'Ambassadeur, quand même sur l'esprit, sur l'idéal européen, est-ce qu'on l'a perdu ? Est-ce qu'on l'a abandonné, cet idéal européen ? Est-ce qu'on n'est pas revenu à un réflexe identitaire ? Je parle en Hongrie, mais aussi ailleurs. La Hongrie qui a érigé une clôture, le Danemark, c'est quand même stupéfiant, qui défend aujourd'hui un projet de loi qui vise quand même à confisquer les biens des migrants pour pouvoir payer les aides sociales à ces mêmes migrants. C'est quand même un esprit qui rappelle quand même de sombres années. Écoutez, le problème du Danemark et de sa frontière avec la Suède, encore une fois, n'a rien à voir avec le problème de la frontière extérieure de Schengen, qui se trouve être en Hongrie, mais c'est une frontière européenne. Et en ce qui concerne Schengen, je persiste à penser, et c'est ce que nous pensons en Hongrie, c'est que Schengen est l'un des très grands acquis de la construction européenne, qu'il ne faut absolument pas considérer comme perdu ou mourant. Et c'est justement pour préserver cet acquis que nous avons fait le nécessaire. autrement dit, nous avons éliminé la défaillance grave aux frontières extérieures. C'est un terme qui existe dans la convention de Schengen, précisément pour préserver, autant que faire se peut, la liberté de circulation intérieure. Et j'ajouterais même que si d'autres pays l'avaient fait en même temps que nous, je pense par exemple à la Croatie ou à la Slovénie, s'ils avaient eu le courage de barrer la route physiquement au flux des migrants, nous n'en serions peut-être pas là au niveau de ces contrôles qui sont moins heureux à l'intérieur de l'espace. Mais au lieu de barrer la route, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt accueillir ces gens qui fuient la guerre et qu'il y ait une répartition juste du fardeau européen ? La Hongrie a été contre les quotas quand même. Est-ce qu'il ne serait pas normal justement que chaque pays européen prenne sa part de réfugiés ? La Hongrie a dit non. La Hongrie a dit non pour une bonne raison, c'est qu'elle estime que le système des quotas est absurde. Il est absurde, il ne fonctionne pas, il fait, il porte atteinte même à la dignité humaine parce qu'on ne traite pas les gens comme des fluides ou comme des pions qu'on envoie d'un pays à l'autre alors qu'ils ne le veulent pas. Les quotas sont prématurés dans la mesure où on ne sait pas de combien on parle. On a parlé de 160 000 demandeurs d'asile ou réfugiés à répartir. Mais à l'heure où nous parlons, il y a 5 ou 6 000 personnes qui pénètrent tous les jours dans l'Union. Ce chiffre est doublé tous les mois. On ne sait pas de qui on parle, de combien on parle. Et tant qu'on ne sait pas de combien de personnes il s'agit, nous avons les plus express réserves sur le système des quotas. Merci, merci à tous les deux. On aura pu poursuivre encore ce débat. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Yves Bertonchini d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur d'être venu sur notre plateau. Je vous retrouve dans un instant pour le rappel des titres. Et puis le second débat de la soirée, plus léger, il faut le dire. Zinedine Zidane, nouvel entraîneur au Real Madrid. On en parle avec Jean-Claude Darmon et avec Hervé Penaud. Voilà pour le programme. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501